Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retourne dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui du coup nous nous retrouvons pour un crash test nouveauté Y'a pas de thème particulier Vous allez voir c'est des produits un petit peu à droite à gauche A savoir que je crois que la majorité des produits Des produits qui m'ont été envoyés par Chanez Et j'ai également une palette qui m'a été envoyée par Marine Pour mon anniversaire donc on va pouvoir tester pas mal de nouveautés Y'a quelques produits sur lesquels Je n'ai pas de nouveautés donc du coup j'ai pris mes produits Habituels donc bah écoutez j'espère que la vidéo Vous plaira et je vous laisse avec la suite Bon j'ai déjà fait mes soins Je vais juste en profiter du coup pour retirer mes cheveux Et les attacher parce que sinon il va être embêtant Pendant la vidéo et aussi petit instant sur Cette tasse qui est juste trop belle Je sais pas si ça se remarque mais là moi on est même pas encore En octobre on est le 30 aujourd'hui Et regardez je suis déjà dans l'ambiance Halloween J'ai grave hâte et cette tasse si jamais Vous voulez savoir elle vient de chez Flying Tiger Voilà donc comme je vous ai dit j'ai déjà fait mes soins Donc au niveau des soins je vais rien faire de plus Je vais juste venir appliquer la Oil Control Liquid Lotion De chez ELF qui est en fait une lotion Autiterie je sais pas si vraiment Elle fait quelque chose honnêtement mais écoutez Je l'ai donc je vais venir l'utiliser et ça c'était Chez Anès qui me l'avait envoyé il y a quelques mois En tout cas je peux vous dire que cette lotion Je la trouve vraiment rafraîchissante pour le matin Je sais pas si comme je vous dis elle fait quelque chose Elle réduit l'excès de sébum ou quoi mais en tout cas je sais Qu'elle est hyper hyper rafraîchissante pour la base Je suis persuadée que si je cherche bien j'ai des bases Que j'ai pas encore utilisées le problème c'est que j'en ai quand même pas mal D'ouvertes donc je vais venir utiliser la The Perfector Poreless Blur Primer Pardon de chez Catrice Et j'ai une base que j'ai ouverte il y a pas mal de temps Et que je voudrais terminer avant d'en tester une autre C'est pour ça que je vous dis j'ai des catégories où j'ai gardé des produits Que j'utilisais déjà parce que j'ai pas envie non plus D'avoir trop de produits ouverts en même temps C'est ça le problème quand on fait des crashs à ce nouveauté c'est qu'on teste plein de nouveaux trucs Et on a aussi le problème qu'après on accumule Beaucoup et il faut terminer donc du coup Je préfère terminer cette base si on en entame une autre C'est une base qui est comblante du coup Je vais venir l'utiliser sur ma zone T principalement Et juste après je vous zoomerai parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu loin Voilà on est déjà mieux et puis ça tombe bien Parce que du coup on va passer au fond de teint Le fond de teint c'est un produit que je ne connais pas Que Chanez m'a envoyé du coup assez récemment Vendredi je crois que c'était il me semble En tout cas moi j'ai reçu vendredi C'est le fond de teint Goût d'Apple comme ça de chez KVD KVD c'est une marque que j'ai très peu testé Moi j'avais testé Kat Von D à l'époque Mais après enfin j'avais testé les lipsticks Je crois j'ai jamais trop testé Kat Von D Je sais qu'elle m'avait envoyé une palette la fétiche mais je ne l'ai pas encore testé Quoi qu'il en soit elle m'a envoyé du coup le fond de teint C'est la teinte light donc peut-être c'est ma teinte Je pense, il y a moyen Donc on va tester ça tout de suite Je ne me rappelle plus ce que c'est comme fond de teint mais je crois qu'il est quand même assez matifiant Donc je vais venir mettre des pompes sur le dos de ma main Je ne sais pas combien en mettre parce que c'est des petites pompes Je ne sais pas si vous voyez Donc je vais essayer d'en mettre 3 pour voir Et on va voir si jamais il y a besoin de rajouter, j'en rajouterai La texture est assez compacte donc je pense qu'il doit être quand même assez couvrant Au niveau de la teinte je pense qu'il sera un peu clair Mais on viendra retoucher avec le blush et tout Là vous voyez la différence entre les deux Bon le menton je l'ai fait en entier parce que j'avais trop de matière sur moi Il est quand même vraiment très couvrant Après j'ai l'impression en ring light en tout cas Qu'il a des reflets, des sous-tons un petit peu jaunes Moi à la base ma peau a des sous-tons rosés Mais c'est pas pire que ça honnêtement Si je prends par exemple par rapport à ma main Ça match vraiment plutôt bien Donc je pense que ça doit être Je pense en tout cas la teinte que je dois porter chez Kat Von D Enfin chez KVD en tout cas Donc écoutez pas mal Avoir du coup là en tout cas en couvrant s'il est bien Avoir la matité ce que ça donne Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus Et je trouve que la matière est assez simple à travailler C'est pas un fond de teint qui nécessite trop de travail je trouve Après bon évidemment ça reste une application à l'éponge Donc forcément vous allez devoir travailler un petit peu Et en termes de quantité Bon moi j'ai mis tout ce qu'il y avait sur le dos de ma main Il va falloir que j'en remette un petit peu Mais j'ai pas l'impression non plus que C'est un fond de teint qui se termine très très vite en termes de quantité Dont vous avez besoin pour faire votre teint Donc bah écoutez Je vais terminer moi d'appliquer ce qu'il me manque pour le visage Mais je trouve qu'il est plutôt pas mal Et là il a un effet non collant Donc je pense qu'il doit être quand même assez matifiant Je sais plus exactement ce que faisait le Good Apple honnêtement Parce que ça fait un moment qu'il est sorti Je l'ai jamais testé aussi Mais en tout cas là j'aime bien le rendu qu'il a sur la peau pour le moment Voilà ce qu'il donne du coup une fois tout appliqué Je le trouve vraiment sympa sur le visage Est-ce qu'il va rester mat très longtemps ? Je ne pense pas parce qu'il a quand même un petit effet glowy je trouve Que je remarque là la ring light Notamment du coup au niveau du front et des ailes du nez Donc je ne sais pas s'il va être suffisamment matifiant pour ma peau Mais en tout cas je le trouve quand même joli Je pense que c'est un fond de teint qui va être intéressant pour moi pour l'hiver Parce que j'ai la peau beaucoup moins grasse en hiver Comme beaucoup de monde je pense Donc à voir ce que ça peut donner A voir aussi s'il ne s'oxyde pas Parce que là pour l'instant il est de la bonne teinte Mais s'il s'oxyde il risque d'être un petit peu jaune Mais en tout cas là pour une application et un avis en direct Je le trouve plutôt bien Pour l'anti-cerne j'en ai pas de nouveau aussi Parce que j'essaie de terminer ce que j'ai chez moi Là je viens d'utiliser le M5 le 24h Morse & Concealer de chez L'Oréal En référence 325 Qui est mon anti-cerne préféré Je trouve qu'en termes de rapport quantité prix Je vous le dis à chaque fois il est hyper intéressant Il coûte pas très cher et puis vous en avez pour vraiment très longtemps Il y a pas mal de teintes qui sont disponibles Après il faut tomber au moment où elles sont disponibles Moi je sais que je prenais 324 et que la dernière fois que j'y étais Il n'y en avait plus Donc ça peut arriver Mais je trouve quand même que c'est un anti-cerne qui vaut vraiment vraiment la peine J'en ai parlé déjà je ne sais plus combien de fois Et franchement elle est géniale Pour la poudre Pareil j'ai beaucoup de poudre à vous tester Que j'ai gardé de côté Mais j'aimerais beaucoup pouvoir utiliser ma chérie Lycius En fait c'est un mélange de poudre que j'ai à l'intérieur De l'emballage de la chérie Lycius J'ai mis quasiment toutes les poudres que j'avais Et que j'avais déjà testé avec vous Voir avant un mélange qui me convienne Et j'ai rajouté là il n'y a pas longtemps hier Le fond de ma poudre à la mangue de chez Action Justement parce qu'il m'en restait très très peu Et que comme elle était un petit peu jaune Je me suis dit pour l'hiver Je vais pouvoir la mélanger du coup avec celle que j'ai déjà Et c'est un mélange du coup de différentes poudres Je vous ai déjà expliqué J'ai mis comme je dis tous mes fonds de poudre Et ça me permet du coup de pas avoir 150 pots de poudre Notamment quand je les ai déjà testé Et que bon j'ai pas d'effet incroyable non plus avec Les mélanger ça peut être un gain de place Voilà ce que ça donne Elle poudre très très bien cette poudre Si jamais vous avez l'occasion de faire des mélanges de vos poudres Testez parce que franchement Je pense que j'ai jamais une poudre qui poudrait Enfin qui poudre aussi bien En tout cas qui a laissé un effet aussi mat Franchement si vous avez des poudres chez vous Que vous utilisez pas Enfin qui vous notez pas en tout cas De réels points forts Vous pouvez les mélanger entre eux Et vous avez du coup après des poudres comme ça Qui je trouve en tout cas sont mieux Parce que du coup comme vous avez plusieurs points ciblés Bon notamment par exemple du coup moi j'ai mis des poudres Très matifiantes dedans J'ai mis des poudres qui étaient un petit peu trop blanches J'en ai mis qui étaient un petit peu trop foncées Du coup ça comble un petit peu Et ça se mélange entre Et c'est super super intéressant Et ça évite du coup de devoir se forcer réellement A utiliser des poudres qui ne vous conviennent pas Et c'est aussi un peu moins embêtant du coup de gaspiller Parce que moi je me poudre beaucoup le teint Donc j'ai tendance à gaspiller beaucoup de poudre Donc voilà ça évite d'avoir le ventre retourné De gaspiller des poudres un peu plus cher Pour le contour j'ai le Cotton Contour de chez Misha Que m'a envoyé du coup Chanel Je crois pas qu'il y ait de référence S'il y en a une c'est peut-être Smoke Hazel Je ne sais pas Misha c'est une marque que je connais Mais que j'ai jamais trop testée Donc je vais pouvoir tester Je trouve qu'il est un petit peu gris Mais on va voir ce que ça donne sur le teint Après moi j'ai la teinte de peau très claire Donc peut-être ça ira Je ne sais pas Mais en tout cas c'est le genre de contour Que j'aime bien parce qu'ils sont pratiques à transporter Effectivement il est un peu gris Mais ça me choque pas plus que ça non plus Parce qu'il est froid Donc du coup je trouve que ça va Je pense qu'en mettant un blush par dessus Ça va un peu calmer le côté un peu gris Mais écoutez il se travaille plutôt bien Il marque pas trop Et en même temps il est suffisamment facile à dégrader Donc plutôt pas mal celui-ci Pour le blush j'avais énormément de choix Parce qu'elle m'en envoyait quand même pas mal Elle m'en avait déjà envoyé la dernière fois Que j'ai pas encore testé non plus Mais comme je sais à peu près ce que je vais faire aux yeux Je me suis orientée vers un qu'elle m'a envoyé cette fois-ci C'est le Colorful Blush de chez Sephora En référence It Donc c'est la 16 si jamais Et c'est du coup un blush qui est lumineux Qui est quand même assez rosé J'avais hâte de voir ce que ça donnait Alors les blushs Sephora je crois qu'elle m'en a déjà envoyé Et je les ai pas testés Ma soeur pareil en avait Je crois qu'elle m'en a donné Mais bon en tout cas je vais les tester avec vous du coup pour la première fois Écoutez très joli Je suis pas sûre qu'on voit vraiment les paillettes une fois appliquées J'ai l'impression qu'il est plutôt assez mat Mais il est très joli Moi j'aime beaucoup les blushs en plus Donc forcément je suis très contente Je vais juste venir un petit peu le dégrader Pour qu'il se fonde un petit peu mieux Mais il est très joli Après je pense que celui-là je l'utiliserai plutôt au printemps à l'été Parce que franchement il est une dégaine de printemps je trouve Il est très joli Il s'estompe très très bien d'ailleurs Si jamais vous êtes un petit peu gauche avec les blushs Il s'estompe très très bien J'ai l'impression d'aller très vite aujourd'hui Alors que je suis pas du tout pressée Mais bon écoutez Ensuite elle m'a envoyé un produit que j'ai jamais testé non plus C'est de la marque Soul Body Comme ça ce sont leurs gros highlighters Ce sont des highlighters que vous pouvez utiliser sur le corps Mais que vous pouvez aussi venir utiliser sur le visage L'avantage si vous l'utilisez sur le visage C'est que c'est vraiment vraiment des gros pannes Donc vous en aurez pour très longtemps Celui-ci c'est la référence rosée Et j'ai jamais testé ces produits-là chez Colourpop Ça va être l'occasion Je trouve que la couleur en plus est très jolie Donc je pense que ça devrait aller avec le maquillage qu'on va faire aujourd'hui Je suis très très intriguée J'allais dire surprise mais non intriguée de savoir ce que ça peut donner Mais connaissant Colourpop si jamais c'est un petit peu dans la même ambiance Que leurs highlighters classiques Les Super Shock Ils sont très 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 pigmentés Et très crémeux surtout Donc j'ai hâte de voir Bah écoutez C'est magnifique En même temps contrairement à ce que je disais tout à l'heure Quand j'ai bafouillé Je ne suis pas surprise Parce que les Super Shock Chic de chez Colourpop sont très pigmentés Notamment le Seismic est le seul que j'ai Mais je l'aime énormément Il est très crémeux Très lumineux Et bah là c'est pareil C'est très crémeux Très lumineux Ça reflète parfaitement du coup La lumière C'est magnifique Donc bah écoutez C'est validé encore une fois Au niveau du spray fixateur Pareil Elle m'en a envoyé un petit De la collab entre Révolution et Fortnite Mais j'ai beaucoup de spray fixateur Qui sont ouverts Je crois que j'en ai à peu près 5 Donc il faudrait que j'en termine Et donc du coup Je suis venue utiliser Enfin je suis venue sélectionner en tout cas Le Matte Fix de Révolution Qui est un spray matifiant Donc je vais venir me servir du coup Pour fixer aujourd'hui Parce que du coup J'en ai beaucoup trop d'ouvert Mais ne vous inquiétez pas De toute façon Tout ce qu'on m'envoie Que ce soit les copines Que ce soit les marques ou quoi Je finis par les tester au bout d'un moment Juste des fois Ça prend un peu plus de temps Parce que comme vous vous doutez J'ai beaucoup 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 De trucs à tester Puisque vous voyez pas ici Mais j'ai ma desserte Qui est littéralement remplie De produits Ce spray là En termes de spray matifiant C'est vraiment pas le meilleur De toute façon En termes de spray matifiant Moi celui que j'aimais le plus C'était le matte Le matte blanc Là je sais plus comment il s'appelait De Révolution Qui était vraiment génial Mais il n'existe plus Voilà Donc je ne peux pas le faire réapparaître S'il n'existe plus malheureusement Je suis dépité Parce que franchement Pour le coup C'était Shanaise aussi Qui me l'a vend Il était génial C'était de Makeup Obsession D'ailleurs C'était pas Makeup Révolution Je sais pas si j'ai dit Makeup Révolution Mais il était très très bien Mais voilà Il n'existe plus A chaque fois que j'aime bien mon produit De toute façon vous remarquerez Il n'existe plus Par la suite il est retiré Alors je sais pas Peut-être Peut-être c'est pour me mettre au défi Mais franchement C'est un peu énervant Donc je vais démaquiller mes lèvres Pour pouvoir faire place Après à un baume à lèvres Parce que j'en ai vraiment besoin Je décale tout devant moi Je sors mes pinceaux et tout Et je vous retrouve du coup Pour le reste du Makeup Allez Je vous déso mets un petit peu Du coup Je vous remontre le teint Comme ça Vous le voyez mieux Regardez-moi cet highlighter de zinzin Il est trop 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 beau Donc On va pouvoir passer aux sourcils Que je vais venir déjà Premièrement brosser Parce que j'ai forcément du fond de teint dedans Donc il va falloir enlever un petit peu tout ça Je sais pas si Vous voyez également Du coup Je vous montrerai un petit peu Je commence un peu à briller ici Mais comme tous les fonds de teint Au final Par contre Je sais pas si vous voyez également Mais j'ai une peau Qui est Enfin une peau En tout cas Le fond de teint sur la peau Ne marque pas vraiment On dirait vraiment qu'il est Enfin Il est très naturel J'allais dire On dirait vraiment qu'il est très naturel Mais non On dirait que c'est ma peau Virgule Il est naturel C'est plutôt ça Donc je trouve que franchement Ce fond de teint est vraiment pas mal Juste je pense qu'il sera pas assez matifiant Mais ça c'est comme beaucoup Pour les sourcils Au même titre Que beaucoup d'autres produits Que je vous ai présentés C'est un produit que je connais déjà C'est le Drawing Abro De chez Etude House Je prends celui-ci Non pas parce que je l'aime d'amour Mais uniquement parce que Je ne l'aime pas Et qu'il faut que je le termine Si je me focus uniquement Sur des produits que j'aime On va pas en sortir Donc je vais venir utiliser celui-ci Que je le reproche Notamment si jamais vous avez pas vu Les autres vidéos que je l'utilise Et je vous en parle C'est que je le trouve un peu sec Pour un crayon à sourcils Moi j'ai besoin que le crayon Il soit pas trop gras Ni trop sec Là on est clairement sur un crayon Qui malheureusement Est un peu sec quand même Donc il est pas très pratique A utiliser je trouve Après écoutez Je l'ai Je vais l'utiliser Pour pouvoir le terminer Mais c'est vrai que c'est pas Un que je rachèterai en tout cas Parce que je trouve vraiment Qu'il est pas Il convient pas à ce que je recherche En tout cas Je préfère notamment par exemple Celui dont je vous parlais très souvent Là le MUA Makeup Academy Que je devrais aller racheter Là il faudra que je le fasse Parce que quand j'aurai terminé celui-ci Je crois que j'en ai plus J'ai peut-être remarqué Un pony effect Que j'avais acheté de backup Je sais pas Et pour venir fixer Je prends toujours Le brow perfect de chez Sienne En référence 02 Que vous trouvez chez Lidl Qui ne se termine jamais Littéralement jamais Ce truc est infini Je sais pas combien de temps Ça fait que je l'ai ouvert celui-ci Mais beaucoup trop longtemps Je trouve Enfin beaucoup trop longtemps En tout cas j'ai l'impression Qu'il avance pas Mais tant mieux Parce que du coup Il est rentabilisé pour 1€ Vous en avez pour plus d'un an je pense Donc en termes de rentabilité C'est pas mal Voilà pour les sourcils On va pouvoir passer à la palette Donc comme je vous ai dit La palette c'est Marine Qui me l'a envoyé pour mon anniversaire Donc merci Marine Si tu passes par là Même si je suis quasiment sûre Que tu vas passer par là C'est la Evie Petal De chez Colourpop Qui est trop trop belle C'est une palette très printanière Je trouve Avec l'harmonie qui est à l'intérieur Ça reste du Colourpop Donc je vous dis toujours pareil Moi j'ai pas de problème Avec la qualité Colourpop Peu importe leur palette J'ai toujours trouvé Qu'elles étaient très très bien La seule dont je me suis séparée C'est une abonnée Qui me l'a acheté d'ailleurs C'était la Princess Sims Je crois Et comme ça Le packaging est toujours magnifique Et au niveau des teintes Ça reste quand même assez basique Elle ressemble d'ailleurs beaucoup Je trouve à la Pretty Guardian De chez Colourpop Pareil de la collaboration Avec Sailor Moon La première Notamment par rapport à ce phare là Qui est le genre de phare Que j'aime beaucoup chez Colourpop Vous savez les trucs un peu à la Ritz Je crois que c'était Ritz La référence de teinte Que j'aimais beaucoup Qui est là d'ailleurs Qui commence à sécher Mais que j'aime beaucoup Qui est en fait un violet multichrome Là voilà Ça ressemble beaucoup je trouve Mais j'ai des teintes là Qui me parlent beaucoup Notamment j'avais envie de tester Un truc un peu aubergine aujourd'hui Avec pourquoi pas Du orange au centre J'ai vu un make-up comme ça Sur Pinterest Si jamais je vous mets la photo ici C'est juste l'inspiration couleur Qu'on va utiliser aujourd'hui Pas du tout la forme ni rien En tout cas je ne pense pas Enfin je sais pas On va voir Mais quoi qu'il en soit C'est surtout ces teintes là Qui vont nous intéresser aujourd'hui C'est une palette qui reste quand même Assez intéressante Mais c'est vrai que si vous en avez Plusieurs déjà des palettes Vous n'avez peut-être pas forcément Avoir besoin de celle-ci Je suis collectionneuse Donc forcément ça me parle C'est des palettes que je garderai Puisque voilà c'est color pop De toute façon comme je vous dis Je ne me sépare pas des palettes color pop Mais quoi qu'il en soit Tout ça pour vous dire Que c'est vrai que si jamais Vous avez déjà beaucoup de palettes C'est peut-être pas la palette A avoir Mais je la trouve très jolie Et surtout les fards à effet Notamment ça c'est des petites paillettes Je crois il me semble Non c'est un fard crémeux Je pensais que c'était des paillettes Mais c'est très joli Mais je pense pas qu'on en a l'utilisé aujourd'hui Parce que j'ai vraiment envie d'aubergines C'est vraiment bizarre qu'on me fera J'ai vraiment envie d'aubergines J'ai pas envie d'aubergines Mais la couleur aubergine Donc je vais la poser devant moi Pour pouvoir avoir les teintes à vous donner Je vais retirer mes pinceaux Les reculer D'ailleurs j'ai sorti une ribambelle de pinceaux Voyez moi dans 5 minutes En chercher d'autres Parce que je ne sais jamais sélectionner mes pinceaux Alors du coup On va venir commencer par Faire la fin de forme je pense Parce que je pense faire en fait De l'aubergine sur la fin de forme Et venir plutôt Je perds ma voix Et venir plutôt avec L'oranger pêche un petit peu plus Sur le devant Donc ce que je vais se faire C'est que je vais y aller quand même Assez doucement Comme c'est une fin de forme Et que je vais essayer de faire un truc étiré Je vais venir prendre un pinceau Justement pour un petit peu délimiter Cette fin de forme Et je vais prendre la première teinte De la dernière rangée Du coup qui est la teinte Freshly cut Qui est un marron assez médium Et je vais venir en fait Du coup délimiter Là où je veux que ça s'arrête Pour pouvoir avoir une base De où je veux mettre mon aubergine Pour pas que ça fasse catastrophe Donc je vais faire quelque chose D'assez Voilà Comme ça A peu près pour voir Jusqu'où je veux aller Mais pas quelque chose de très Enfin je vais juste m'en servir En fait un petit peu Comme crayon de papier Pour délimiter un petit peu Où j'ai envie d'aller Je pense que comme ça Ça va Je vais essayer d'aller Un petit peu aussi loin De ce côté là Pour avoir un petit peu Un truc symétrique Donc c'est pas mal Voilà je vais garder peut-être Le même le pinceau angle Et je vais venir du coup Prendre la troisième teinte De la dernière rangée Qui est notre aubergine Que je vais venir du coup Placer en fin de forme Pour du coup Avoir notre couleur Qui est très jolie Alors je vais y aller doucement Quand même Je vais déjà prendre l'aubergine Avec ce pinceau là Pour pouvoir le déposer Et par la suite Je prendrai un autre pinceau Pour pouvoir le remplir Parce que sinon Ça risque d'être compliqué Comme toujours Je vous le dis à chaque fois Mais comme je sais Que des fois Vous arrivez sur ces vidéos Et vous me connaissez pas Moi j'utilise pas De base à paupières Parce que je n'aime pas ça Même si je vais être obligée Là bientôt Parce que j'ai des bases Qui terminent en termes De durée de vie Donc il va falloir Que je les utilise Mais j'aime pas trop les bases Je trouve que ça fait sur couche Et moi qui ai beaucoup de plis Au niveau des yeux Ça a tendance en fait A les marquer de ouf Donc je fais comme ça du coup Pour avoir du coup La base à peu près D'où je situe mon fard Au niveau de là où ça s'arrête Et je vais prendre un pinceau plat Comme ça Pour venir du coup Remplir jusqu'à Peut-être la moitié On va voir Je vais venir prendre mon doigt Quand même Parce que j'ai l'impression Que ça se travaille un peu mieux Au doigt Toutes les paillettes Ouais voilà Toutes les paillettes En fait au doigt Elles sont prises Donc je viens tapoter Du coup mon doigt Pour avoir les paillettes La fin de forme Il n'y aura pas de paillettes Parce que c'est trop précis Et mon doigt est beaucoup trop large Mais le fard est très joli Il me fait penser vraiment A un fard Qui est dans la Pretty Garden Aussi je crois Deux couleurs que je vais mettre ensemble Honnêtement Parce que j'avoue Qu'elles ont quand même Pas mal d'écart de teinte Si bien ça va faire quelque chose De pas très joli J'espère que ça ira quand même Et du coup Je vais venir prendre La deuxième teinte De la deuxième rangée Qui est du coup Le petit orange Un peu pêche et tout Je pense que ça devrait bien le faire Moi pour moi C'est deux couleurs Qui iraient bien ensemble Mais est-ce que ça va bien rendre Ça c'est autre chose Et du coup je le mets En coin interne Et je vais essayer De fondre les deux ensemble Au doigt Il donne ça C'est pas tant fondu que ça Honnêtement J'aurais aimé Que ce soit plus fondu Donc je vais essayer De jouer avec les deux couleurs Justement pour fondre Un petit peu plus Notamment avec les pinceaux En essayant de frôler Un petit peu Vous savez pour vraiment Avoir un mélange Qui se fasse Petit à petit Pour avoir justement Évité se couper comme ça Mais je pense que c'est surtout Enfin c'est surtout Beaucoup de travail Du coup à plat Donc je vais venir Travailler un petit peu avec ça Je sais pas si je vais vous laisser Tous les passages Ou juste je fais des dégradés Parce qu'honnêtement C'est un peu chiant Mais je vais essayer De faire quelque chose De sympathique Je pense que comme ça On est pas mal En termes de dégradés J'ai l'impression Que ça se voit un peu moins Qu'au début justement De cette marque Et le rendu me convient Moi personnellement Donc je vais laisser comme ça Je pense que pour le ras de cil inférieur Je vais venir utiliser du coup Le premier marron Qu'on est venu utiliser Donc la première teinte De la dernière rangée Pour venir faire du coup Un ras de cil Et éventuellement Voir si je fais pas un double Enfin vous savez Un ras de cil Qui part tout droit Je vais voir ce que je fais J'aime bien Et ensuite du coup Je prends un tout petit pinceau Comme ceci Et je vais venir prendre La troisième teinte De la première rangée Du coup qui est Une teinte un peu plus douce Pour venir du coup Dégrader ce petit trait Je vais venir prendre La troisième teinte De la dernière rangée Donc du coup Notre petit aubergine Pour venir juste remettre En fin de forme Et accentuer du coup Notre petit trait Pour qu'il se voit Un peu plus Je le fais assez grossièrement Puisque de toute façon Je viens reprendre mon pinceau Pour estomper Et je reprends Notre petite teinte Donc la troisième teinte De la première rangée Qui était du coup Le floral Là Et je viens mettre du coup Un petit peu Entre les deux Pour clean la forme Donc là je pris un pinceau Qui est peut-être Un peu trop gros J'aime bien C'est mignon J'ai tendance à beaucoup aimer Faire des coins internes Vous savez En bascule Donc du coup Je vais prendre un petit pinceau Et je vais prendre mon aubergine Troisième teinte De la dernière rangée Pour venir faire une bascule En coin interne Voilà ce que ça donne J'aime bien le rendu C'est mignon Je trouve Ça change en plus Les couleurs comme ça Un peu aubergine Donc on a fini Avec la petite palette Pour les crayons J'en avais pris énormément Mais je pense que je vais rester Du coup sur un crayon Qui est assez neutre Pour rappeler en fait La fin de forme comme ça Donc je prends le peach puff Peach buff pardon De chez Max & War Qui est donc du coup Dans les kits action Et je sors tout juste De maladie les gars Je vous jure Je viens de Regardez comme j'ai les yeux Qui ont rougi Je viens d'éternuer Comme pas possible Bon on va laisser tomber du coup Les crayons pour les yeux Au vu de comment Je viens d'éternuer En bombe Là pendant Pendant deux minutes Sans m'arrêter Tant pis on mettra pas de crayon Aujourd'hui mais là J'ai les yeux trop humides Et le temps qu'ils deviennent secs Genre j'en ai pour 20 minutes J'ai pas le temps vraiment Tant pis On va passer au mascara J'espère juste que j'éternuerai pas En mettant le mascara Parce que sinon ça va me tâcher de partout Pour le mascara du coup J'ai pris le Panorama De chez L'Oréal C'est le mascara que j'aimerais terminer C'est effectivement un mascara Que j'aime beaucoup Mais j'aimerais beaucoup terminer Faire purger un petit peu mes mascaras Et terminer ceux que j'ai ouverts Je recours mes cils Avec un nouveau recours de cils D'ailleurs je vous l'ai pas dit Mais j'ai acheté un recours de cils Chez Normal Parce que le mien de chez Action En fait il était Peut-être vous le verrez Dans les produits terminés Je crois que je l'ai gardé En fait il avait cette partie là Métallique Qui se surélevait Alors je me suis dit un jour Ça va partir dans mon oeil Ça va être sympathique Donc autant le changer maintenant Et j'en ai pris un chez Normal Qui coûtait pas très très cher Je crois qu'il coûtait moins de 3€ Je sais pas pour combien de temps Il va me durer Mais en tout cas je le trouve Très très bien Pour l'instant Donc tant mieux Parce que celui d'Action Vraiment était bien Mais je sais pas si j'ai eu Un défaut ou quoi Mais pour le coup Ça me faisait assez peur De me dire que potentiellement A tout moment Il pouvait partir dans mon oeil Et me rendre aveugle Vous voyez il a quand même Un joli rendu je trouve Mais c'est vrai que J'ai tellement de mascara ouvert Que franchement Il faut utiliser là D'ailleurs j'avais pris un mascara Pour le bas Et en fait j'ai fait le bas Avec celui du haut J'avoue ça fait pareil Je le prends pour utiliser en bas C'est toujours celui-ci Mais j'oublie tout le temps Et on termine par les lèvres C'est un produit Que m'a envoyé Chanez Du coup dans le colis Fenty c'est les Gloss Bomb Heat Comme ça qui sont chauffants La teinte c'est Hotch Cherry Et je pensais que ça irait bien Avec le make-up Étant donné qu'on est quand même Sur un truc un peu rouge et tout Il est comme ça Et j'avais surtout vraiment envie De le tester Donc du coup c'est pour ça Que je l'ai pris Donc on va voir ce que ça donne A savoir que les Gloss Fenty Font partie de mes préférés Genre je les aime vraiment beaucoup Les versions piquantes là Je les ai jamais testées Donc ça sent bon En fait ça sent vraiment Pareil que les classiques Sauf qu'il y a un petit côté Où on sent que ça pique un peu En tout cas je ressens un peu ça Comme ça La couleur est très 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 mignonne J'aime beaucoup En termes de piquant Est-ce que vraiment c'est très piquant ? Non C'est largement supportable Pour les gens qui aiment pas trop Justement quand ça pique En tout cas pour l'instant Je viens de l'appliquer Ça fait quoi ? Ça fait 30 secondes Donc peut-être ça vient après Mais là en tout cas De ce que je peux ressentir Sur les lèvres Ça picote légèrement Mais genre vraiment Hyper hyper léger Donc je pense pas que ça convienne Aux gens qui veulent vraiment Un énorme repulpage Parce que je pense pas Que ce soit assez fort Mais si vous voulez un petit peu Voilà un petit peu piquant Sur les lèvres C'est pas mal Ça pique pas énormément Honnêtement Je pense que c'est celui Qui pique le moins De tous ceux que j'ai pu tester On a quelques petits pics Par-ci par-là Mais c'est largement supportable Par rapport à d'autres Que j'ai testé Qui étaient vraiment Très 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 fort Et voilà du coup Pour cette vidéo Crash test nouveauté C'est le maquillage Que nous avons réalisé aujourd'hui Globalement je suis contente Des produits que j'ai testé J'ai pas eu vraiment de flop Je trouve Donc c'est toujours cool D'avoir des vidéos comme ça Où on aime quasiment tous les produits Je crois qu'il m'est arrivé Y'a pas très longtemps L'inverse Genre j'avais pas aimé Les produits que j'avais testé Aujourd'hui ça va Donc je suis plutôt contente Au niveau du fond de teint Puisque du coup Il a vécu le long de la vidéo Je sais pas combien de temps J'ai mis à filmer Peut-être une trentaine de minutes Effectivement je pense Qu'il ne restera pas mat sur ma peau Après C'est pas le premier fond de teint A me faire ça Et c'est pas spécialement propre Au fond de teint C'est plutôt le fait Que j'ai une peau Qui est quand même très très grasse Et qui du coup Nécessite forcément D'avoir plusieurs repoudrages Dans la journée Mais je le trouve quand même Toujours aussi joli Sur le teint Même le fait qu'il ait Un aspect glowy Maintenant il fait encore Plus naturel que tout à l'heure Mais je trouve que le rendu Est vraiment très sympa Donc c'est un fond de teint Que je réutiliserai je pense Dès que j'aurai terminé Ce que j'ai ouvert en ce moment Mais il est vraiment très très bien Après évidemment Les autres produits Vous avez eu mon avis Tout à l'heure Quand je les ai appliqués Sur le visage Les yeux ou les lèvres Et donc je suis très contente Du coup d'avoir pu tester Tout ça aujourd'hui avec vous Si jamais vous avez testé Un de ces produits là Dites moi ce que vous Vous en avez pensé Est-ce que vous avez aimé Est-ce que vous avez pas aimé Est-ce que vous avez préféré D'autres produits Que vous pouvez éventuellement Me conseiller Si jamais vous avez des produits Que vous aimez bien Je serai ravie de tester J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Dans les commentaires Évidemment comme toujours N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait J'essaye de reprendre Un rythme régulier C'est très compliqué Mais j'essaye petit à petit De reprendre un rythme De une vidéo par semaine Quant à moi je vous retrouve Bientôt dans une prochaine vidéo En attendant prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501